Je suis venu avec une délégation du CRIPAN africain apporter les salutations du président Abel Naki et de tout son parti. Après le malheur qu'a connu le leader, le président du Front Populaire Ivoirien, le président Pascal Afinguesa, nous savons tous qu'à un certain moment du combat que nous avons mené avec l'opposition, toutes unies, le président Afinguesa a été arrêté dans des conditions vraiment que nous dénonçons et que nous avons toujours dénoncées. Lorsqu'il a été libéré, ça a été un boom pour notre parti, nous avons été très heureux et il était tout à fait normal et bien que nous venions, lui dit Yako parce qu'il sort d'une situation très difficile, non seulement Yako, mais au-delà du Yako, lui dit que nous sommes toujours dans le combat ensemble avec l'opposition et que le combat n'est pas encore terminé, nous le continuons ensemble. Donc voici un peu, en gros, l'essentiel de ce qui a meublé notre entretien avec le président. Une question sur les législatives, ça pense que vous avez des défis majeurs dans le monde sur la position du CRIPAN africain ? Bien sûr, le CRIPAN africain participera à ces législatives. Il faut que j'annonce en même temps que nous avons 12 candidats en Côte d'Ivoire dans ces législatives. Mais question des stratégies de l'opposition, nous n'allons pas entrer dans les détails. Mais il faut bien que je vous dise que le combat continue et ce combat qui continue là, il passe par les législatives. Donc, comme l'opposition unie l'a décidé, nous sommes avec l'opposition et nous sommes bien candidats à ces législatives. Le président de Mbadi ? Il est candidat, mais on attend toujours le verdict. Les arbitrages, c'est ça. La personne de ? Abel Naki. La personne de Mbadi ? 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 La personne de Mbadi ?